Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien alors comme d'habitude quelques précisions la première c'est qu'il n'y a plus d'analyse hebdomadaire et mensuelle systématique puisque j'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens vu que c'était un peu laborieux pour vous donc je vous renvoie à la vidéo hebdomadaire et mensuelle que j'ai publié ce week-end et donc vous verrez dans cette vidéo que nous sommes sur des supports importants sur le cac 40 et sur le dax 30 en données hebdomadaires et ça peut effectivement avoir son intérêt on enchaîne tout de suite avec le cac 40 et sur le plan des fondamentaux eh bien le décrochage en règle des places européennes s'explique d'une part par des statistiques très mitigées qui font état d'un ralentissement de la croissance en chine et d'une part et d'autre part eh bien les taux les taux qui 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 montent et les taux montent du de ce côté de l'atlantique notamment à cause des inquiétudes par rapport au budget italien qui mettent la pression sur sur la monnaie européenne et de l'autre côté de l'atlantique eh bien une inflation importante et des salaires qui 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 se tendent avec un marché de l'emploi florissant et les les bourses n'aiment pas la hausse des taux d'intérêt à part les bancaires et encore et donc on va commencer par faire le point sur le plan chartiste et on voit que le après avoir servi de rempart contre la hausse cette zone rose de résistance ici a finalement propulsé les cours vers la zone de support orange ici alors il faut pas s'étonner de ce yo-yo entre les deux zones de support et de résistance assez classique les résistances et les supports sont là pour ça par contre vous remarquerez que les baisses sont extrêmement violentes les mouvements sont de plus en plus en plein regardez il a fallu en gros deux fois plus des sens de séance pour monter que pour descendre bon et c'est assez coutumier on dit souvent il ya un adage qui dit qu'on monte par 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 l'escalier en descendant par l'ascenseur et l'idée c'est qu'effectivement les amplitudes sont assez violente maintenant il faut pas non plus complètement perdre perdre la raison c'est normal de connaître des échecs sur les résistances on m'avait proposé un tradosorien qui se reconnaîtra m'avait proposé cette fourchette d'androus il ya trois séances bon effectivement les fourchettes d'androus ça fonctionne mais là je trouvais le la médiane quand même assez difficile à rallier je me préparais même à un refus de médiane et non regarder un la médiane elle est vraiment tout au proche alors c'est intéressant c'est d'avoir cette fourchette d'androus parce que de deux choses l'une soit on va la chercher et dans ce cas c'est ce qui se passe dans 80% des cas et l'objectif est rallié c'est très bien soit effectivement sort de la fourchette d'androus sans que l'on en ait eu rallié la médiane ça s'appelle un refus de médiane et l'objectif serait d'aller chercher un objectif déterminé par la demi droite 1 3 ça voudrait dire ici sur le la ligne bleue donc c'est très intéressant de suivre ce qui va se passer avec cette fourchette d'androus soit elle la touche et c'est c'est ça sera un objectif éventuellement pour entrer pour ceux qui veulent jouer le rebond technique soit on en sort sans avoir touché la médiane et ça me donne également un objectif donc pensez à jeter un oeil au module de formation sur les fourchettes d'androus vous remarquerez que la baisse du jour ne s'est pas arrêté n'importe où elle s'est arrêtée et c'est vraiment chirurgical sur le gap ici qui a été ouvert entre le 11 septembre et le 12 septembre il n'y avait pas eu de cotation ça s'appelle un gap et et les gaps excite les traders un plus on se rapproche d'un gap et plus les traders ont tendance à vouloir aller le combler et là effectivement la tentation était forte je vous rappelle que on en a un autre qui est béant ici entre 5 164 et 5 215 et c'est un petit peu comme un trou noir encore une fois plus on s'en approche plus difficile dans d'en réchapper et nous avons également et c'est très intéressant ouvert un gap aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas du 5 octobre et les plus hauts du 8 octobre alors le plus important avec les gaps c'est d'en connaître la nature rapidement pour avoir une idée de ce qui va se passer alors il s'agit à mon avis soit d'un gap d'essoufflement soit d'un gap de continuation alors si c'est un gap d'essoufflement ça veut dire qu'il va être rebouché très très vite et qu'on va commencer à retracer la baisse ce qui serait congruent avec le fait qu'on soit sur un support soit il s'agit d'un gap de continuation et là on va avoir un objectif quand même baissier très important puisqu'il s'agit de prendre toute la distance parcourue avant le gap quand on reporte par delà le gap et là les dommages seraient considérables parce qu'on casserait une zone de support important et ça voudrait dire qu'on irait combler le gap ici des 5100 5200 donc le juge de paix je vous rappelle que c'est la vitesse à laquelle est le fait que l'on va combler le gap ou pas donc on a une semaine en gros un maximum pour 3 4 séances pour combler le gap si on n'a pas attention ce sera sans doute un gap de continuation néanmoins et c'est important de le souligner nous sommes sur une zone de support et c'est le plus important je vous rappelle que on peut faire preuve de toute la sophistication que l'on veut en tant qu'analyste technique ça ne sert à rien si on oublie les basiques et les basiques c'est les supports et les résistances et nous sommes sur une zone de résisteur de support donc on doit théoriquement se préparer à un rebond technique c'est ce qu'il faut toujours privilégier d'autant et je vous l'ai dit vous le verrez dans vous encouragez moi regarder la vidéo hebdomadaire qu'on est sur des supports sur le dax et sur le cac 40 regardez à présent les l'analyse technique du cac 40 donc la première chose que j'aimerais vous montrer c'est le sarre et les supertrènes sont vraiment des outils très intéressants pour pour anticiper ce qui risque de se produire du nom plus c'est comme un outil de gestion de trade et j'ai fait un module sur la gestion du trade où j'utilise le sarre le supertrènes vous pouvez également anticiper ce qu'ils risquent de se produire à moyen ou court terme un cercle lorsque l'on casse le sarre et petit point vert là vert 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 lorsque l'on casse le sarre et qu'il devient rouge il est exceptionnel que l'on ait fait le plus bas sur la bougie 1 ça il m'a fallu un peu de temps pour le découvrir mais vous verrez vérifiez vous même et donc en ce sens il était prévisible que l'on aille plus bas et c'est la même chose avec le supertrènes que lorsque l'on casse le supertrènes va il était vert il a été cassé il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus bas et voyez on est allé plus bas donc c'est très important d'avoir ces indicateurs sur votre sur votre tablette je rappelle que vous trouverez en dessous de la vidéo le lien pour ouvrir gratuitement une plateforme d'analyse graphique qui vous permettra d'avoir les mêmes indicateurs ensuite nous sommes en dessous de à moelle mobile à 20 séances qui monte ça veut dire qu'on n'a pas de tendance ok et de toute manière le plus important n'est sans doute pas là le plus important c'est ce qui va se passer avec avec la m7 et la m20 le fameux ballet m7 et 20 on est parti à mon avis pour faire un croisement baissier faible c'est à dire à la m7 qui croise la m20 alors qu'elle évolue en sens opposé je vous rappelle que si c'est ça qui se passe il faut s'attendre à un retour sur la m20 statistiquement rapidement plutôt que des plus bas abyssaux nous avons également les bollinger regardez il se resserre la bollinger ici joue traditionnellement un rôle de support donc on doit s'attendre à ce que la bollinger vers 5270 donne du fil à retordre au baissier donc attention ne vous ne vous engagez pas dans des traits de baissier à l'aveugle il ya des résistants il ya des supports importants ici le gap la zone orange la bollinger inférieure regardez rapidement également maintenant les autres indicateurs techniques donc il ya bien eu le mouvement de contagion des indicateurs nerveux vers les indicateurs classiques le macd 0 et le cci avait donné avait sonné à la charge et ils ont maintenant été rejoués en tendance baissière par le rsi qui en dessous de 50 le macd qui en dessous de son signal et le momentum qui en dessous de 0 mais attention je le répète pour la énième fois les supports et résistances c'est plus important que tout là tout ce qu'on voit simplement c'est qu'il ya des velléités baissière importante on va terminer comme à notre habitude avec l'ichimoku à j'ai oublié de parler des volumes c'est important de regarder les volumes de temps en temps et lorsque vous regardez les volumes vous voyez que ce n'est pas c'est pas la panique non plus un c'est à dire qu'ils sont plutôt important ces volumes on va dire par rapport à à à la moyenne qui quelqu'un n'a pu la connaître avant mais là globalement on est en ligne donc il n'y a pas du tout de panique à bord donc je disais l'ichimoku maintenant et l'ichimoku là aussi un n'hésitez pas à vous reporter au module de formation ad hoc pas de tendance le nuage est toujours à plat comme ça quand le nuage il est à plat comme ça qu'il twist de tous les côtés ça veut dire qu'il ya un trading range trading range est bien évident c'est la zone comprise entre le rose et orange pour qu'on ait une tendance en ishimoku il faudrait que l'on ait un nuage orienté pour l'instant le nuage n'est pas orienté il faudrait qu'on sorte du trading range pour qu'il le soit et on achève l'analyse avec les données horaires pour les traders et voilà ce que j'aurai à titre personnel sur les tablettes pour demain pour m'accompagner je vous rappelle qu'il s'agit pas de conseils c'est un simple partage et voilà ce que l'on a 5283 5300 c'est une zone de support on peut viser 5325 ainsi on tant qu'on se maintient au dessus par contre en cas de cassure des 5300 5283 attention il n'y a pas grand chose qui nous empêche d'aller chercher les 5245 voilà je souhaite une très bonne soirée très bonne journée je vous dis à demain pour la mise à jour